Tu as envie de connaître mon avis à propos de Webflow face à WordPress ? Eh bien regarde cette vidéo parce que je vais te détailler ça tout de suite. C'est parti ! Avant toute chose, si le contenu que je partage sur cette chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Cette chaîne parle de design, de freelance et de business. Alors la grande question et la grande affirmation. Aujourd'hui c'est clair que je vais aller plutôt en direction de Webflow parce que tout simplement j'utilise Webflow de manière régulière. Et j'ai eu l'occasion il y a quelques années d'utiliser WordPress également. Et donc aujourd'hui c'est un peu de l'histoire ancienne mais j'avais envie de faire une vidéo qui donne un avis plus ou moins objectif. Parce que j'avoue je suis un fan de Webflow et pour moi WordPress c'est le passé. Bref, j'ai pas trop envie de casser WordPress, c'est absolument pas mon objectif. Mais je vais tenter de donner ma version et ma façon de voir les choses. Car oui, Webflow est là, est bien là et s'implante de plus en plus. Et donc je trouvais que c'était intéressant de te partager ça. Alors j'avais écrit l'année passée un article sur les différences de manière totalement objective sur mon blog. Tu vas voir dans happydesk.be slash webnews et tu vas chercher l'article qui parle de WordPress vs Webflow. Et aujourd'hui dans cette vidéo j'avais envie de refaire un petit tour d'horizon avec du recul et en essayant de donner des infos pratiques. Donc si tu utilises WordPress, je pense que cette vidéo va t'intéresser. Si tu n'utilises pas WordPress mais que tu as envie de te lancer dans la création de sites web, je pense que cette vidéo est vraiment faite pour toi. Tu arrives pile au bon moment parce qu'il y a un tournant à prendre, il y a des décisions à prendre dans ta carrière. Et donc peut-être que ce que je vais te partager dans cette vidéo va t'aider dans cette démarche. Allez, c'est parti ! Alors, j'ai pris quelques notes pour quand même te dire les infos parce qu'il y a au moins 6-7 points que je vais aborder tout de suite. Donc sans plus tarder, premier point. Donc Webflow est un outil de création de sites web qui te permet de créer un site web visuellement. Donc sans écrire une seule ligne de code, tu peux créer un site web pour n'importe quel secteur et pour n'importe quel type de site web. Donc 100% sous-mesure, ça veut dire que 10 pixels à gauche et un logo un peu plus grand ou carrément changer complètement l'ordre, eh bien tu vas pouvoir le faire, tu peux vraiment faire tout. Il n'y a pas de limite, c'est vraiment de la chirurgie dans la création de sites web. Et donc, par rapport à WordPress qui, certes, si tu sais écrire une ligne de code, eh bien tu vas pouvoir le personnaliser comme tu le souhaites également. Mais si tu joues un peu avec des thèmes que tu installes et que tu modifies un tout petit peu, que tu dis peut-être à ton client que c'est un projet sur mesure, mais en réalité c'est un thème que tu as customisé et que, à l'intérieur de toi, tu croises les doigts pour qu'ils ne te demandent pas des choses trop complexes parce que tu vas être vite largué. Tu utilises peut-être des outils qui te facilitent la vie sur WordPress comme Divi ou Elementor. Alors j'ai entendu beaucoup de bien et bon, je ne vais pas critiquer ça. Je sais que ça rend les choses déjà bien plus faciles. Mais tu restes dans un environnement où tu ne maîtrises pas tout à 100%. Tu restes sur des choses peut-être préfabriquées. Alors tous tes sites que tu vas réaliser vont se ressembler et il n'y aura pas vraiment une patte différente de ce qu'on peut trouver comme thème ou autre sur des plateformes qui peut-être proposent des sites clés en main. C'est des choses qui arrivent de plus en plus. Ici, non. Ici, tu crées le site web à partir d'une page blanche. Tu vois avec ton client ce qu'il veut et tu commences par faire la structure et puis tu passes au design et au développement. Et vraiment, je ne pense pas que WordPress puisse te permettre ça à moins que tu connaisses le code. Alors, deuxième chose, c'est que contrairement à WordPress où tu as besoin d'un serveur, donc je ne sais pas si tu es chez OVH ou un autre hébergeur, mais tu vas devoir créer une base de données que tu vas devoir sécuriser, que tu vas par-dessus devoir prévoir des backups, faire en sorte qu'on ne puisse pas le hacker, tu vas devoir gérer les mises à jour des différents plugins que tu vas devoir installer. Tu vois, j'y connais quelque chose sur WordPress. J'ai donc utilisé ça moi aussi avant toi. Mais donc ici, dans Webflow, tu crées un nouveau projet, tu le mets en ligne, il est sécurisé, tu ne dois pas créer de base de données, tout est clé en main, tout fonctionne tip-top. Aucun risque de hacking, donc vraiment pas d'anti-virus, pas de rien, rien à installer. Tout est clé en main, tout fonctionne tip-top. Et donc, en plus de ça, tu peux tout faire sur mesure, c'est vraiment génial. Alors, un point aussi très important, c'est que le chargement du site fait en sorte que l'expérience est top et puis ça fait en sorte aussi que ton site soit mieux placé dans le référencement naturel, donc par exemple sur Google. Et donc, si tu joues avec des plugins et que tu en crées un puzzle, tu vois, tu imagines un site internet avec 3-4 plugins, parfois ça va jusque 10, juste pour faire en sorte que le site ressemble à quelque chose et qui apporte vraiment de la plus-value à ton client, eh bien tu vas ralentir le chargement parce que ça va être tout des blocs sur des blocs. Alors qu'un projet Webflow, tout simplement, le code est fait de manière sémantique. Donc, il n'y a pas plus propre, il n'y a pas plus clean, il n'y a pas plus compact que ça. Et donc, même un humain, même si tu sais développer des sites, Webflow va te créer le code mieux que toi. Désolé de te décevoir, mais c'est comme ça. Alors, voilà, pense-y parce que c'est important, la vitesse sur les téléphones mobiles, les tablettes, c'est hyper important. Alors, ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est que oui, effectivement, Webflow est payant. Ça revient à minimum 15 dollars par mois. Et donc, je crois que c'est des programmes d'un an où tu peux payer par mois. Bref, OK, ça, c'est clair que c'est payant. Maintenant, si tu fais l'addition de toutes les options qui sont incluses, notamment les backups, notamment la vitesse de chargement par CDN, les antivirus, le anti-hacking, et puis alors toute la plateforme qui est super bien foutue, j'ai fait moi-même le calcul plus ou moins sur une plateforme style OVH et je dois dire que je n'étais pas loin de ce prix-là. Bon, j'étais moins cher, évidemment, mais au final, il n'y a pas toutes les options, toute cette facilité, toute cette plateforme qui a été mise en place pour toi, pour te faciliter la vie et pour apporter à ton client, tout simplement, une expérience qu'il n'aura jamais avec un site WordPress. Alors, autre chose aussi, c'est comme je le disais, la sécurité, tu as vraiment un gros point faible de WordPress si on ne maîtrise pas tout. Tu peux créer un site WordPress sans avoir jamais de problème, mais si tu ne maîtrises pas tout, si tu joues un peu au puzzle, comme je t'ai dit là tout de suite, eh bien, tu risques un jour de te lever le matin et d'avoir un client qui t'appelle pour te dire que son site est out, qu'il n'y a plus rien, et alors, je ne te dis pas, si tu n'as pas fait de backup, tu te retrouves là, dans un gros embarras que tu vas devoir résoudre. Ici, Webflow, pas du tout. Moi, je gère plus de 30 sites sur la même plateforme Webflow. Écoute, moi, je dors très bien. Je ne me lève jamais avec une surprise pareille parce que ça ne risque pas d'arriver. Webflow a une mise en ligne 24 sur 24, 7 jeux sur 7, à un taux de 99,7% parmi tous ces sites, tous ces clients dans le monde entier. Donc, je pense que de ce point de vue-là, il n'y a vraiment pas de quoi t'inquiéter. Donc, c'est quand même hyper intéressant si tu es seul et que tu crées en tant que freelance des sites Web pour les clients et pour les entreprises. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que WordPress est à la base un créateur. Donc, c'est un CMS, ça, tu le sais, mais il est prévu pour créer un blog. Et donc, on parle d'articles, on parle de pages. Et en fait, toute l'interface a été créée autour de ce blog. Et écoute, si tu crées un site pour un resto, je ne vois pas pourquoi tu as besoin d'une interface blog. À moins qu'évidemment, ton client a besoin d'un blog. Mais écoute, je ne vois pas. Je n'ai jamais compris pourquoi il n'y avait pas une interface qui avait été mise à jour pour utiliser cette plateforme pour n'importe quel site. On se retrouve toujours dans une interface blog. Voilà, c'est un peu bizarre. Bref, sur Webflow, tu pars d'une pâle blanche et tu le crées, ton blog. Tu le crées comme tu as envie, mais tu crées tout ce que tu veux. Tu peux créer des cartes interactives pour les revendeurs. Tu peux créer des CMS, des bases de données ultra complexes avec différentes catégories, différents thèmes. Tu peux faire ce que tu veux, c'est simple. Il n'y a vraiment aucune limite. Écoute, si tu as une limite, mets dans les commentaires parce que ça m'intéresse. Je voudrais vraiment savoir quelle est la limite du CMS Webflow par rapport à un WordPress parce que pour moi, il n'en a pas, tout simplement. Alors, on a parlé de SEO aussi. Écoute, le SEO sur WordPress est probablement excellent parce que tu as des outils, des plugins que tu peux installer, genre Yoast. Tu en as peut-être entendu parler si tu fais tes recherches à propos de WordPress. Donc, effectivement, c'est un super outil. Tu as une petite boule verte quand c'est bien, orange quand c'est pas bien et rouge quand c'est mal. Ok, ça peut aider, c'est sûr. Monsieur tout le monde, ça va t'aider. Après, le référencement naturel, ça reste une expertise, ça reste quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Tu peux écrire la phrase du mieux que tu peux, mais si ce que tu écris ne convient pas à ta cible, ben, ok, là, tu as la boule verte, mais tu n'es nulle part. Tu n'es nulle part. Et donc, dans Webflow, tu n'as pas cette petite boule verte parce que tu n'as pas un plugin pareil. Mais si tu veux comprendre comment fonctionne le référencement naturel, vraiment, je ne te demande pas d'être expert en SEO. Il y a des gens qui font ça à longueur de journée et respect à eux parce que c'est un métier, c'est une expertise. Mais si tu veux en savoir un peu plus sur le référencement naturel, je te propose d'aller te renseigner sur quelques blogs super intéressants, suivre quelques podcasts et vraiment comprendre l'écosystème que tu dois mettre en place pour que le référencement naturel fonctionne. Et ta petite boule verte, ta petite boule orange, tu n'as plus besoin. Et donc, dans Webflow, tu peux tout faire pour le référencement naturel. Tu peux aller dans le détail. Il y a vraiment, de nouveau, il n'y a pas de limite. Et vraiment, je suis parfois impressionné pour des articles de blog que j'écris sur Webflow et qui sont premiers sur Google après quelques jours. Donc, je pense que Webflow, au point de vue SEO, n'a aucunement besoin d'avoir peur ou d'être absolument pas moins bon que WordPress. C'est juste que peut-être que c'est un peu plus compliqué. Mais écoute, tu crées des sites web pour tes clients, je pense que c'est intéressant pour toi de comprendre vraiment l'écosystème SEO que tu dois mettre en place pour tes clients. et si tu ne sais pas le faire, fais appel à un expert et discute avec lui. Mais je te garantis qu'il verra Webflow et il va comprendre et il va pouvoir te faire quelque chose de nickel. Rien à dire. Donc écoute, voilà un peu les points que j'avais envie d'aborder dans cette vidéo. Cette vidéo est un peu plus longue que d'habitude, mais je pense qu'elle sera vraiment intéressante. Si tu veux aller un peu plus loin, n'hésite pas à laisser un commentaire juste en dessous. Et puis sinon, n'hésite pas à laisser ton avis. Ça me ferait plaisir de partager ça. De nouveau, cette vidéo n'est pas pour casser WordPress. Absolument pas. Donc je respecte tous les développeurs, les designers qui utilisent WordPress. Mais vraiment, aujourd'hui, je pense qu'il y a un changement et il y a un virement intéressant avec Webflow. Donc j'ai dit un coup d'œil. Je pense que c'est intéressant pour toi et ton futur. Donc voilà. Allez, je te souhaite une bonne journée et on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Comme je le disais, laissez un commentaire juste en dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !